Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Google Atelier Numérique. Je m'appelle Pierre-Olivier et je suis votre coach Google pour ce live de cet après-midi. Bienvenue à tous sur notre chaîne. Bonjour à celles et ceux qui nous retrouvent actuellement et régulièrement sur notre chaîne. Je dis également bonjour à Lucie qui se trouve sur le chat et qui va également répondre à vos questions. N'hésitez pas à vous connecter à votre compte Google notamment pour pouvoir participer à la discussion, pour pouvoir participer sur le chat. On va parler aujourd'hui d'un thème autour des réseaux sociaux, comment être plus visible grâce aux réseaux sociaux. C'est le thème de cet après-midi de ce live. Je dis bonjour à Leito Santana, bonjour à vous. Et bienvenue encore à celles et ceux qui viennent de nous retrouver. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux. Sur le live. Donc moi c'est Pierre-Olivier, je le répète. Je suis très heureux d'être avec vous. Bonjour à Marie également. Vous connaissez sans doute le programme Google Atelier Numérique. Peut-être non. En tout cas ce sera l'occasion de vous le présenter. Je dis bonjour à Pauline. Je dis bonjour à Lanzer également. Bonjour à tous. Je crois qu'on est à 21 personnes sur ce live. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous et à toutes. Donc je crois qu'effectivement tout va bien niveau son et niveau image. Je crois qu'il n'y a pas de soucis. Bonjour Axel. Bonjour, bienvenue. La grande Marie également. Bonjour. Bienvenue en tout cas sur ce live. Bonjour à Anne-Lise. Sylvana également. Bonjour. Donc un thème sur les réseaux sociaux, autour des réseaux sociaux. Vous allez voir qu'on va avoir pas mal de choses autour de cette thématique. Les différents réseaux sociaux, comment construire une stratégie. Donc je vous laisserai découvrir du coup les différents objectifs. Bonjour à Thomas. Bonjour à Zohib également. NeoTrust également. Bonjour à tous. Donc je vais présenter le programme que vous connaissez peut-être déjà pour la plupart. Mais en tout cas, peut-être qu'il y en a certains qui ne le connaissent pas. Le programme Google Atelier Numérique est un programme de formation qui a pour objectif d'aider les Français à acquérir des compétences dans l'univers du numérique afin qu'ils puissent développer des projets aussi bien personnels que professionnels. quatre piliers autour de ce programme, de la formation collective, donc en présentiel ou en distanciel, la chaîne YouTube que vous connaissez, Google Atelier Numérique, la hotline qui permet de réserver un coaching, un accompagnement personnalisé ou de poser une question à un coach. Ça peut être Lucie ou ça peut être moi, par exemple. Et vous avez également la certification MOOC, les principes fondamentaux du marketing numérique. Donc quatre piliers qui constituent le programme Google Atelier Numérique, le maître mot de ce programme, c'est qu'il est accessible à tous et surtout sans frais. Donc voilà pour le programme Google Atelier Numérique. Et c'est également l'occasion pour nous de présenter le programme Google Carrière Certificate, qui est un programme de formation également qui est rattaché au programme Google Atelier Numérique que je viens de présenter du coup à l'instant, qui est un programme de formation. Ici, il s'agit de former des Françaises et des Français à un métier du numérique autour de cinq métiers. Juste pour expliquer le contexte, vous avez cinq métiers qui sont en tension dans le numérique. Aujourd'hui, des métiers où vous avez beaucoup d'offres d'emploi, mais pas forcément suffisamment de candidats, de candidatures. Donc vous avez cinq métiers qui sont en tension, support informatique, dizaine de l'espérance utilisateur, management de projet, analyse de données et cybersécurité. Les formations se passent exclusivement en ligne, 100% en ligne sur la plateforme Coursera. Et les formations vont de 100 à 200 heures de formation. Vous pouvez vous inscrire en flashant le QR code qui s'affiche en haut à droite ou en passant par le lien qui vous sera donné dans le chat. Le but de ces formations est de pouvoir vous réinsérer dans l'emploi ou de pouvoir monter en compétences, voire même de vous reconvertir dans un métier du numérique, un métier qui est porteur, parce que c'est un métier qui est en tension, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà pour le programme Google Atelier Numérique et pour le programme Google Carrière Certificate. Je dis d'ailleurs bonjour à Solène, Kouamba également, Kouamba, Food Factory Africa également. Je dis bonjour, je vous salue. Je vous connais de plus en plus nombreux. Bonjour encore une fois à celles et ceux qui viennent de nous retrouver. Bon, on est parti du coup pour ce live autour des réseaux sociaux, de la thématique des réseaux sociaux. On va dans un premier temps essayer de comprendre l'évolution des usages sur les réseaux sociaux et les spécificités de chaque réseau. On va essayer de voir que chaque réseau a ses propres spécificités et l'idéal, ce serait de pouvoir comprendre ces spécificités-là et de pouvoir les appliquer sur chaque réseau. Dans un deuxième temps, on va essayer de définir et de mettre en place une stratégie et une ligne éditoriale. qui va être adaptée pour promouvoir son activité, votre activité. Et enfin, dans un troisième temps, on va essayer de mesurer et analyser les performances des publications pour optimiser votre stratégie. Comme dans toute stratégie, il est opportun toujours de pouvoir analyser les performances, les mesurer, bien évidemment, et de pouvoir optimiser votre stratégie à partir de ces données. Donc, trois objectifs, si tout va bien, on va pouvoir répondre à ces trois objectifs aujourd'hui. Merci effectivement, Lucie, pour ce message. N'hésitez pas à faire des captures d'écran si vous le souhaitez. Nous ne partageons pas la présentation, mais si vous souhaitez faire des captures d'écran, vous êtes libre de le faire. Je précise également, Lucie, est-ce que tu peux nous mettre le lien vers les GCC, à moins que je l'ai sous la main ? Je vais l'avoir ici. Impeccable. En tout cas, on va pouvoir commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, pardon, premier point, l'utilisation des réseaux et le futur des réseaux sociaux en France, on va essayer de voir un peu quel est le présent et surtout l'avenir de ces réseaux. Mais avant ça, un petit questionnaire, un petit quiz, afin de savoir si vous êtes déjà calé sur le sujet en 2023, d'après vous. Quel est le temps passé par les Français sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est 31 minutes par jour ? 57 minutes, 1h55 ou 2h34 par jour, d'après vous ? Quelle est la bonne réponse ? A, B, C ou D ? Je vous laisse un peu de temps pour me donner la bonne réponse. Et Lucie, tu peux participer, n'hésite pas. La réponse D pour Zoïb, effectivement. Donc, trop de temps pour Isabelle. Axel qui me dit la réponse D, 2h34, D également, 2h34. La réponse C, 1h55 pour la Grande-Marie. La réponse D pour Cédric. Alors, quelle est la bonne réponse ? Ça se joue visiblement entre C et D. Allez, on ne va pas faire de bril de suspense plus longtemps. Je crois que vous êtes… Il y a une bonne proportion de D quand même, j'ai l'impression. Il y a B qui me dit effectivement, donc 57 minutes pour Food Africa. Allez, je vous donne la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la réponse C. C'est 1h55 par jour. Donc, il y avait plus de mauvaises réponses que de bonnes réponses. Vous allez pouvoir vous rattraper. Rassurez-vous. Donc, effectivement, la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, 1h55 en moyenne par jour. Alors, rassurez-vous, c'est une moyenne. Certains passent beaucoup moins de temps que ça, d'autres beaucoup plus. Je pense que je passe beaucoup plus de temps que ça par jour sur les réseaux sociaux personnellement. Donc, on a tous peut-être chacun un ou deux réseaux favoris. On y passe certainement 1h55, un peu moins ou un peu plus pour d'autres. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, en moyenne, 1h55 par jour. Et en effet, juste pour mettre encore une fois un peu le contexte, aujourd'hui, le réseau numéro 1 en France, c'est YouTube avec à peu près 47 millions d'utilisateurs actifs après Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Twitter, TikTok et Pinterest. Donc, X pour Twitter. Donc, on peut voir à peu près ici le paysage. Donc, YouTube est le réseau numéro 1. Ce n'est pas forcément le réseau où on passe le plus de temps. D'ailleurs, on va le voir dans une autre question. Donc, voilà, si vous voulez faire une capture d'écran, n'hésitez pas. Donc, aujourd'hui, le trio de tête, c'est YouTube, Facebook et Instagram avec Snapchat qui n'est pas loin. Autre question, justement. En 2023, d'après vous, sur quelle plateforme les Français passent le plus de temps par mois ? Est-ce que c'est A, TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube ? Est-ce que c'est la réponse B avec Instagram, YouTube, Facebook, Messenger, WhatsApp ? Réponse C, YouTube, Instagram, Messenger, TikTok, Facebook ? Ou la réponse D, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram et WhatsApp ? D'après vous, quelle est la meilleure réponse ? Quelle est la bonne réponse, pardon, plutôt ? Quelle est la bonne réponse ici ? Est-ce que c'est la réponse A, la réponse B, la réponse C, la réponse D ? Quels sont les cinq réseaux où nous passons le plus de temps ? Alors, B pour Anise, D avec TikTok. D'accord. Je crois que c'est un peu plus partagé, visiblement. Ah, c'est un peu moins facile. La réponse C. La réponse D. Alors, j'ai à peu près ici toutes les réponses. La réponse C. Ah, Léito qui me dit C, pardon. Ok, d'accord. Aïe, aïe, aïe. La réponse D. Bon, allez, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, encore une fois. Quelle est la bonne réponse ? Je crois que j'ai, d'ailleurs, si tu peux me permettre, je crois que j'ai même derrière moi-même un doute. Je ne me souviens plus. J'aurais dit D, comme ça. Allez, on va voir. Eh bien, c'est la réponse D. La bonne réponse, c'était la réponse D. Ah, là, 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 là. Je n'ai pas forcément que des bonnes réponses. Axel avait donné la bonne réponse au départ. Donc, c'est bien, effectivement, c'est la réponse D. Donc, aujourd'hui, le réseau où on passe le plus de temps, c'est TikTok, d'accord, avec Facebook en deuxième, YouTube en troisième, Instagram en quatrième et WhatsApp en cinquième position. Donc, c'est toujours intéressant si je reviens en arrière et que je vois, par exemple, que YouTube était le réseau numéro un en termes d'utilisateurs actifs. On peut voir que ce n'est pas forcément le réseau où on passe le plus de temps. Et TikTok, qui était un des derniers réseaux en termes d'utilisateurs, c'est par contre le réseau où on passe le plus de temps. C'est toujours intéressant. Et d'ailleurs, on peut voir ici que cette donnée, finalement, elle est très importante parce que le temps passé, c'est un facteur très important sur les réseaux. Dites-vous qu'il y a justement des spécialistes en UX design qui conçoivent ces applications-là pour qu'on passe le plus de temps. Donc, c'est toujours une guerre entre ces différentes applications, à savoir laquelle va concentrer le plus de temps passé sur son application. Donc, là, en l'occurrence, le quintuplé, on va dire, c'est TikTok, Facebook, YouTube, Instagram et WhatsApp. Deux réseaux, quand même, trois réseaux de méta avec Facebook, Instagram et YouTube. Et WhatsApp, pardon, qui occupent trois des cinq premières places. Toujours intéressant. OK. En tout cas, je vois que vous avez bien participé. Merci à vous. C'était super. Certains ont donné la bonne réponse et je vous en félicite. Dans tous les cas, pour mettre encore une fois le contexte, quelques chiffres, les réseaux sociaux font partie intégrante du parcours d'achat et de l'expérience de marque. Donc, juste pour expliquer un tout petit peu le parcours d'achat, c'est finalement le comportement qu'on va avoir spécifiquement quand on va acheter quelque chose sur le web. On va typiquement s'inscrire dans un parcours d'achat. Donc, on sait que les réseaux sociaux participent au parcours d'achat. Ça, effectivement, c'est une vérité. Vous n'allez pas me contredire, je ne pense pas. Et ils participent également à l'expérience de marque. Donc là, on se passe plus, on se place plus, un peu plus du côté de l'image de marque et de l'expérience. Donc, on sait que les réseaux participent à cette image de marque, cette notion de branding. Donc, 80% des consommateurs ont déjà fait un achat suite à la recommandation d'un influenceur, par exemple. Et enfin, 67% des utilisateurs des réseaux sociaux ont déclaré avoir effectué un achat via le social commerce en 2023. D'accord ? Donc, c'est pour vous montrer ici que les réseaux sociaux font partie intégrante du parcours d'achat et finalement de nos usages quotidiens du numérique et plus spécifiquement du web. Quelques évolutions, du coup, on va faire un petit saut dans le passé. En 1998, donc fin des années 90, on arrive dans le début finalement de ces réseaux qui étaient surtout des réseaux pour échanger, pour discuter. C'est l'arrivée d'Internet dans les foyers et ça ouvre le champ des possibles. Donc, on commence à pouvoir se créer son propre contenu avec, je pense à MySpace pour la musique, Skyblog pour ce côté un peu blogging. On avait Caramelle pour la discussion. Donc, on commence à avoir des, on voit les sorts de plateformes d'échange et de discussion pour créer ce lien, ce côté un peu social. On passe du coup dix ans, enfin un bon de dix ans, en 2007, c'était le début de ces réseaux qui consistent à créer, partager. Donc, on a passé le cap de ce qu'on appelle le web 2.0, donc c'est à peu près autour de 2004. Ce web 2.0 qui est le web de contenu, ok ? Le web que nous connaissons aujourd'hui encore une fois. Et ce web 2.0 voit l'émergence de nouveaux réseaux. Je pense à YouTube, je pense à Pinterest, Instagram, bien évidemment, pour ne pas les citer, enfin pour les plus connus surtout, qui sont les réseaux où on va pouvoir nous proposer du contenu et surtout le partager et interagir avec ça, d'accord ? Donc, on sort de la sphère un peu skyblog, un peu rigide, si je peux me permettre, à un côté beaucoup plus axé sur le visuel, d'accord ? Sur la qualité des images, bien sûr, dans une logique d'échange toujours, on garde toujours cette même velléité. En 2011, on va effectivement avoir des réseaux plus spécifiques avec, par exemple, le fait de pouvoir jouer, interagir, encore une fois, être aussi dans la création de micro-contenus ou de formats innovants. Je pense au Live, je pense à Periscope, par exemple, je pense à Snapchat, à tous ces contenus éphémères qu'on va pouvoir créer et qui vont venir alimenter le web, bien évidemment, TikTok, Telegram, Vine, pour un réseau qui est un peu moins connu, qui a eu son âge d'or justement en 2011. Je pense à Twitch, plateforme, effectivement, de partage de contenu, notamment autour du gaming. Donc voilà, on arrive sur des réseaux un peu plus spécifiques et qui vont surtout tourner autour de la vidéo. Donc ça, on ne l'oublie pas. Tous ces réseaux ont finalement en point commun la vidéo. Je pense à Clubhouse qui, lui, est plus spécifique autour de l'audio, par exemple. Donc on parle de contenus, effectivement, innovants, engageants et qui ont, entre guillemets, révolutionné l'usage des réseaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les contenus les plus engageants qui créent le plus de réactions restent la vidéo. En 2024, alors si on peut aller, si on peut, jachement, on est en 2024 aujourd'hui, naturellement, mais si on doit aller un peu plus loin, on peut dire que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une expérience, un sentiment de vivre une expérience. On va s'immerger de plus en plus. Donc ça, c'est possible, notamment avec certaines évolutions technologiques. Je pense au Métavers, je pense à la réalité virtuelle, augmenter le Web 3.0. les NFTs, donc tout ce qu'on entend, dont on entend parler aujourd'hui et qui constitue le présent et certainement l'avenir des réseaux sociaux. Donc on a mis ici des plateformes, peut-être que vous connaissez. L'utilité des réseaux sociaux pour une marque. Pourquoi ? À quoi servent les réseaux sociaux quand on est une marque ? Et quand je parle de marque, ce n'est pas forcément une marque au sens de grande marque, mais même votre présence, vous, en tant que personne, et on peut le concevoir comme étant une présence de marque. Je m'explique. Vous avez peut-être, vous, demain, l'ambition d'être un influenceur ou d'être une personne influence ou d'apporter du contenu, du savoir. Donc on peut concevoir, on peut se concevoir comme une marque. Vous êtes une TPE, PME, vous êtes un praticien, vous êtes un praticien de médecine, soit de médecine ou de médecine alternative. On peut concevoir votre présence comme étant une marque. Donc attention, quand on dit le mot marque, ce n'est pas forcément par rapport aux grandes marques. Dans tous les cas, l'intérêt d'être présent sur les réseaux pour une marque, c'est de pouvoir présenter son activité, premièrement, de créer de la préférence. Alors ça, je l'aime bien parce que créer de la préférence, ça veut dire créer un sentiment de proximité avec sa cible. Que votre cible ait envie de, un, de vous suivre et ait envie d'acheter vos produits. D'accord ? Donc ça, c'est un sentiment qui est très fort et on sait que les réseaux sociaux marchent beaucoup là-dedans. Donc on parle de branding. Faire naître chez l'utilisateur un sentiment préférentiel pour votre marque ou pour votre produit. L'acquisition de nouveaux clients, faire grandir sa communauté, la satisfaction, d'accord ? L'interaction et l'engagement et enfin la conversion, obtenir de nouveaux clients. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près ces six leviers qui sont les six leviers, les six enjeux d'une présence sur les réseaux pour une marque. Ok. Alors n'hésitez pas à renseigner des questions. Ok ? Et bonjour au nouveau. Effectivement. Panorama des réseaux sociaux. Alors là, on va faire un petit tour des réseaux. Donc il y en a certains que nous connaissons déjà, que vous connaissez sans doute déjà. L'idée, c'est de voir surtout leurs spécificités. D'accord ? De voir leurs spécificités et de voir finalement qu'est-ce que je connais moi de ce réseau-là, qu'est-ce que je ne connais pas, tiens, qu'est-ce que je peux découvrir et de voir qu'est-ce que je peux appliquer moi dans mon business, si je puis dire. D'accord ? Donc, panorama des réseaux, on va commencer par différents réseaux. Mais avant ça, déjà, il va y avoir quelques tendances sur ces réseaux. Donc, rapidement, comme ça, quand on parle de tendances, alors ce sont des tendances qui sont actuelles, qui sont peut-être aussi à venir. Dans tous les cas, on a parlé tout à l'heure de social commerce. Social commerce, ça, c'est une tendance. On sait aujourd'hui que le e-commerce, du moins, représente un certain poids et on sait que les réseaux sociaux, du moins le commerce sur les réseaux sociaux, atteindra sans doute 80 milliards de dollars d'ici à 2025 en termes de taille. OK ? Donc, ça, c'est un premier point. Je pense à l'audio également. 84% des Français écoutent chaque jour un format audio. Ça, c'est quelque chose qui est à prendre aussi en considération. On parle beaucoup du podcast, la vidéo. On a vu ça, les influenceurs, les créateurs. Donc, on a vu qu'il y avait effectivement des personnes qui déclaraient avoir acheté un produit suite à la recommandation d'un influenceur. J'entends effectivement la remarque de Laito qui me dit que les influenceurs ne sont pas forcément des bons exemples. Je l'entends, OK ? Mais ils sont là aujourd'hui. On ne peut pas, on ne peut pas, ils sont un peu incontournables dans cette, encore une fois, dans cette notion de réseaux sociaux. OK ? Et aussi cette notion de service client. On le sait aujourd'hui, les réseaux sociaux créent une proximité entre le client et la marque. Et donc, c'est une possibilité pour la marque de gérer notamment sa communauté et notamment de gérer aussi son service client, les questions que se posent les clients et les différents problèmes de SAV. OK ? Donc, quelques tendances ici qu'on peut voir qui sont de manière générale présentes sur tous les réseaux. On va commencer par le réseau le plus connu, Facebook. On est ici clairement sur un réseau incontournable. Alors, je ne dis pas que c'est le réseau qu'il faut forcément utiliser, mais c'est le réseau qui est incontournable en termes de taille. C'est le deuxième réseau en termes de taille. C'est le deuxième réseau en termes de temps passé. C'est aussi un réseau qui permet d'avoir un contenu, je dirais, très informationnel. Dans tous les cas, ce qu'il faut vous dire, c'est que l'usage de ce réseau se fait exclusivement, quasiment sur mobile. On y passe 26 minutes par jour. La cible aujourd'hui, en grande majorité, elle a plus de 35 ans. Elle permet effectivement, donc cette présence sur Facebook permet d'interagir avec sa communauté, de la faire grandir. Notamment aussi d'avoir une visibilité. On parle de Facebook Ads qui sont toujours aussi pertinents dans une stratégie marketing. et cette notion de visuel, c'est toujours un classique, mais Facebook reste aussi un réseau visuel. Donc, un réseau qui fait la part belle à l'image et bien sûr à la vidéo. Je pense notamment à l'événementiel. C'est toujours intéressant pour les boîtes qui font de l'événementiel. Je sais que la partie événement de Facebook est une niche qui marche très, très bien et qui permet de fédérer autour d'un événement. Beaucoup de gens utilisent encore Facebook pour retrouver des événements dans leur localité, par exemple. On peut le revoir, notamment ici. Je pense, je vois les Solidays. Donc, on peut s'informer par rapport à un événement. Ça peut générer d'engagement, bien évidemment. Et fédérer la communauté autour de Valeurs, par exemple. Instagram, réseau exclusivement visuel. Pour le coup, 81% des utilisateurs d'Instagram sont là pour notamment découvrir de nouveaux produits ou de nouveaux services. Donc, c'est un réseau où on va être plutôt en quête de nouveautés. Une audience qui est 100% mobile et 89% des usagers ont entre 18 et 25 ans. Ça reste un réseau relativement jeune. Pourquoi est l'intérêt d'être sur Instagram pour mettre en valeur son activité ? Premièrement, dévoiler également les coulisses. Alors, ce qui est bien avec Instagram, c'est qu'on peut bien sûr mettre des stories. Et sur ces stories-là, ce qui compte, c'est de pouvoir montrer un peu l'envers du décor. C'est toujours intéressant. Dans tous les cas, on montre ses valeurs et sa culture d'entreprise. On crée du lien. Rappelez-vous, tout à l'heure, je parlais de créer de la préférence. Je pense qu'Instagram, c'est un réseau qui permet de créer cette préférence-là parce qu'on va être dans une notion de montrer des contenus qui vont être beaux, qui vont faire la part belle, entre guillemets, à des sentiments plutôt vertueux, des valeurs plutôt vertueuses. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, notamment pour créer ce sentiment-là. Et on parle beaucoup d'influenceurs, naturellement, aussi sur Instagram. Tout a commencé souvent. Enfin, tout a commencé là-dessus. Dans tous les cas, quelques conseils. Mettre en avant vos produits. Mettre en situation vos produits. Avoir une forte identité visuelle. Rappelez-vous, c'est un réseau de visuels. C'est un réseau d'images avant tout. Et bien miser sur les hashtags, sur la qualité et non sur la quantité. Donc, c'est toujours intéressant. On a mis quelques exemples de marques qui utilisent bien Instagram. Donc, moi, je conçois Instagram comme un feed. Rappelez-vous que vous avez les stories qu'on peut, du coup, poster. Vous avez les stories qu'on peut mettre à la une qui sont issues des stories que vous postez. Et vous avez votre feed, d'accord ? Qui est composé de vos réels, de vos vidéos et de vos contenus plus classiques. Bien penser que Instagram se conçoit comme un feed, comme un ensemble, d'accord ? Et non pas comme un post par post. Donc, c'est toujours intéressant de le voir comme un ensemble. C'est ça qui va donner votre image de marque et la cohérence de marque. Pinterest, un réseau que j'affectionne tout particulièrement d'un point de vue personnel. 98% des utilisateurs affirment avoir essayé des projets découverts sur Pinterest. Donc, c'est un réseau d'inspiration. Moi, je l'appelle comme ça. Un réseau d'inspiration, c'est une source d'inspiration. 30% des usagers ont entre 25 et 34 ans. Et c'est un réseau qui est principalement utilisé par des femmes. L'intérêt d'être présent sur Pinterest, il y a déjà un intérêt pour le référencement. Ça, c'est un intérêt un peu plus technique, si je puis dire. Vous avez un intérêt pour la notoriété, la visibilité. C'est un réseau d'images, puisque ce ne sont que des images. Vous avez la possibilité de mettre en valeur vos produits et de maximiser vos conversions. Dans le sens où l'outil aujourd'hui publicitaire de Pinterest est très intéressant. et il est relativement abordable. C'est une niche aujourd'hui dans les leviers marketing, mais il est attesté. Il y a un fort potentiel sur Pinterest. Dans tous les cas, utiliser des contenus visuels, comme je le disais, c'est un réseau visuel. Il permet de faire réagir les internautes. Il ne faut pas hésiter à être dans l'interaction. Et utiliser Pinterest annonce comme moyen de gagner de la visibilité, comme je vous le disais. Pinterest, en termes d'exemples, ce qui marche beaucoup sur Pinterest, ça reste quand même des choses qui sont très mode, très dans la déco. Tout ce qui va être également inspiration, en termes de design, et de tout type de design, je l'entends. Et également tout ce qui est autour de la cuisine, du bricolage, par exemple. Donc ça, ce sont des tableaux qui marchent. qui marchent. Et rappelez-vous que chaque post, chaque contenu que vous mettez sur Instagram redirige vers une page de votre site Internet. Donc il ne faut pas négliger cet aspect-là, ce côté SEO. Alors juste pour préciser, le tableau qui marche le mieux sur Pinterest aujourd'hui, ça reste le tableau, je pense que c'est encore celui-ci, le tableau mariage bohème chic, par exemple. D'accord ? Donc tout ce qui est autour du mariage, rappelez-vous, c'est un réseau d'inspiration, on trouve de l'inspiration sur Pinterest. Donc on peut passer beaucoup de temps quand on cherche du coup une source d'inspiration. J'en m'intéressais du coup ici à LinkedIn, donc réseau professionnel par excellence, donc le réseau idéal pour travailler sa marque employeur. Notamment, donc là, si je me place du côté de la marque, travailler sa marque employeur, on peut du coup interagir avec ses partenaires, avec ses parties prenantes un peu de l'entreprise, partager l'actualité, mettre en valeur votre expertise, proposer des formats lead magnète, des formats qui vont vous permettre de générer des prospects. Par exemple, vous mettez à disposition un livre à télécharger ou un contenu à télécharger en échange d'un nom, d'un prénom ou d'une adresse mail, et ou d'une adresse mail. Donc ce qu'on appelle du lead magnète. Donc vous proposez un contenu en échange de données que vous allez pouvoir du coup convertir par la suite. Donc là, si je me place du côté de la marque, effectivement c'est intéressant. Si je me place du côté du particulier, si je puis dire, c'est toujours intéressant, effectivement d'avoir aussi, vous, votre présence sur LinkedIn et de cultiver également votre personal branding. D'accord ? Donc on parle beaucoup de personal branding, c'est-à-dire vous présenter aussi comme une marque. D'accord ? Vous avez bien sûr tout intérêt à concevoir votre présence en ligne ou du moins sur LinkedIn comme une marque. Dans tous les cas, 59% des usagers de LinkedIn ont entre 25 et 34 ans. C'est un réseau qui est plutôt incitatif, notamment autour du B2B. Donc on peut construire notamment des relations très fortes et commerciales autour du B2B. « Vous avez 500 000 entreprises inscrites en France et on y passe en moyenne 18 minutes par mois. » Donc il y a enfin un réseau où on passe quand même du temps. D'accord ? Donc il ne faut pas oublier de bien mettre les hashtags dans vos publications. C'est un réseau où on peut publier du texte. Ça reste quand même un réseau assez rédactionnel. Donc il ne faut pas hésiter à publier du texte. C'est un réseau qui va générer de l'engagement. Donc il ne faut pas hésiter à écrire vos posts pour favoriser l'engagement. Donc être notamment dans le questionnement, dans l'interaction. C'est toujours intéressant quand vous publiez sur LinkedIn. En termes d'exemples, justement, pour vous inspirer, donc rappelez-vous que sur LinkedIn, vous pouvez cultiver votre marque employeur, notamment dans une quête de recrutement. Et vous avez la possibilité de faire du lead magnète. Rappelez-vous, voici un exemple de lead magnète. Vous pouvez télécharger un livre numérique sur LinkedIn en échange d'un email. Ok ? Donc tous ces réseaux ont leur propre spécificité. Comme on peut le voir, il ne faut pas hésiter à les tester. Également, je ne dis pas qu'il faut être présent sur tous les réseaux. Attention, il faut être présent sur les réseaux. Premièrement, vous êtes le plus à l'aise. Et sur les réseaux où vous pensez qu'il y a un intérêt pour votre entreprise. Ok ? Pour votre business. Et surtout, aussi un réseau où votre cible est présente. Donc c'est toujours intéressant. Voilà pourquoi Facebook reste un réseau qui peut être considéré, du moins qui doit être considéré, dans le sens où c'est un réseau généraliste. C'est un réseau où on retrouve quand même une grande majorité de Français. Donc encore une fois, réfléchissez bien, mais si vous devez être présent sur les réseaux, il faut bien être présent dessus. D'accord ? Donc cultivez plutôt la qualité plutôt que la quantité et y aller étape par étape. Je pense également à Twitter, à X plutôt anciennement Twitter. Donc c'est plutôt un réseau qui va être nécessaire, enfin intéressant pour faire de la veille. Alors, beaucoup de marques sont sur Twitter, de grandes marques sont sur Twitter parce qu'elles vont cultiver dessus une forte communauté qui va être très engageante. Je pense à Netflix, effectivement, Burger King, Innocent, qui sont des grosses marques qui vont être présentes là-dessus pour interagir au quotidien, j'irais même en temps réel, avec leur communauté. Pour un particulier ou pour une TPE, PMU, un artisan, c'est aussi un formidable moyen de faire de la veille, peut-être également de parler en son nom, c'est aussi l'intérêt d'être présent sur Twitter, c'est de pouvoir parler en son nom, avec son expertise et faire de la veille, trouver un peu tout ce qui va être un peu des sujets d'actualité pour vous, des sujets qui vont être importants pour votre business et qui vont vous permettre également de sentir peut-être, avoir de la connaissance client, donc avoir des données autour de potentiellement qu'est-ce que peut aimer ma clientèle. Si je me place du côté plutôt artisan, TPE, PMU, dans tous les cas, on accède plutôt à X sur mobile, il y a environ 860 millions de tweets par jour. Donc c'est un réseau, si vous avez la fibre de ce réseau-là, en général, c'est très prenant. Et je peux vous en parler parce que moi, je l'ai cette fibre-là. Je passe beaucoup de temps sur ce réseau parce que j'apprends beaucoup, notamment par rapport à mon métier autour de numérique, autour de l'IA, autour de plein de nouveautés, notamment dans le secteur de la tech ou de la high tech. En termes de conseils, qu'est-ce qu'on peut vous donner ? Donc bien penser au hashtag. Donc Twitter, c'est le réseau qui est venu un peu généraliser l'usage du hashtag. On est également sur des contenus visuels aussi, donc il ne faut pas l'oublier. Et bien construire ses postes pour générer de l'engagement, c'est-à-dire aussi être en interaction. Ça, ce sont des choses qui marchent également sur ce réseau. Et on peut s'inspirer de ce qu'on retrouve sur X. On peut voir ici la SNCF qui est plus dans l'actualité, donc Info, Trafic, Travaux, par exemple. Et je pense à Back Market qui va être plutôt dans une logique de SAV, interaction avec la communauté. Donc voilà. Donc chaque marque a un intérêt à être présent sur X, à vous de trouver le vôtre. Donc c'est un réseau qui est un peu plus spécifique, mais qui peut être très engageant et très prenant. Snapchat, réseau très particulier également. C'est un réseau qui est venu un peu secouer, qui est venu mettre un peu un pied dans la fourmilière, si je peux me permettre, avec l'apparition des stories de ces contenus éphémères. Donc c'est un réseau qui est clairement utilisé par les jeunes à 95% par des 15-24 ans. On a près de 12 millions d'utilisateurs en France de ce réseau et 44 minutes passées par jour. Donc ça, 44 minutes passées par jour, c'est quand même un... Rappelez-vous, il était dans le top 4 des réseaux, donc en quatrième position, des réseaux ont passé le plus de temps. Donc c'est un réseau qui a quand même fait son trou, si je puis dire, qui garde une stabilité aujourd'hui auprès de la communauté jeune, si je puis dire. Donc justement, il permet de fédérer une communauté jeune. C'est beaucoup de marques jeunes qu'on retrouve, ou du moins de marques qui veulent toucher un public jeune qu'on retrouve sur Snapchat, pardon. Il permet de créer un lien de proximité avec la communauté jeune, de générer de l'émotion, parce qu'on est sur du contenu qui va être justement exclusif et créatif. D'accord ? Donc ce contenu qui va être impactant. Donc clairement, l'idée ici, c'est de pouvoir se dire que ces réseaux-là, ce réseau-là, il va être ici pour toucher vraiment une communauté de jeunes. Ne l'oublions pas. Il ne faut pas oublier notamment d'utiliser des trends, enfin l'outil Snapchat trends qui permet d'être au courant des sujets les plus discutés. C'est pareil un peu sur TikTok, donc être dans la tendance, d'accord ? Afin de pouvoir surfer dessus. C'est toujours intéressant d'être dans la tendance, notamment quand on se lance sur ces réseaux afin de générer rapidement de l'engagement et une communauté. Et justement, donc Snapchat en termes de contenu, voilà ce qu'on peut retrouver. Je pense à Arte qui a une présence qui est très intéressante autour de la culture. Arte, c'est une chaîne qui est assez connue en France et qui va du coup donner du contenu, du micro-contenu dans ce qu'on appelle une tendance un peu snack content. Je n'en ai pas parlé, mais Snapchat est venu, je dirais, comment dire, mettre la lumière dans cette consommation un peu effrénée de contenu qu'on appelle du coup de contenu un peu snack content, qu'on va consommer de manière un peu rapide. Par exemple, ici, Arte, vous avez la chaîne Arte qui est le contenu numéro un historique de la chaîne, donc la chaîne à la télévision. Vous avez la chaîne YouTube avec un contenu qui va être sans doute, qui sert à mettre effectivement de la rediffusion et à proposer également des contenus un peu plus courts, mais qui restent relativement des contenus longs. Et vous avez Snapchat qui permet de diffuser du contenu court, donc du contenu plutôt à destination d'un public plus jeune. C'est pareil pour France TV avec la chaîne qui s'appelle Slash, qui donne également du contenu très court pour un public très jeune. Combini le fait très bien aussi. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en fait, c'est pour vous montrer comment une marque peut s'adapter du coup à un réseau et surtout va s'adapter à un réseau pour toucher une cible qu'elle veut toucher. Donc ici, en l'occurrence, Arte qui veut toucher une cible de jeune va s'adapter en proposant un contenu court pour les jeunes, alors qu'essentiellement, c'est une chaîne de télé. Ok. Je ne sais pas s'il y a des questions ici. Dans tout cas, pas de questions. En tout cas, je voulais que vous suivez religieusement du coup ce live. En tout cas, merci d'être toujours présent avec nous. N'hésitez pas s'il y a des questions ou s'il y a des slides que vous souhaitez revoir notamment. Je m'intéresse à YouTube. Réseau effectivement numéro 1 en termes d'utilisateurs. On estime qu'il y a à peu près entre 40 et 45 millions. 70% des vidéos sont consultées sur mobile et on y passe environ 23 minutes par jour. Une stat aussi incroyable, un milliard d'heures de vidéos visionnées chaque jour par les internautes dans le monde. C'est pour vous montrer l'importance de ce réseau et le temps qu'on peut y passer. Donc, rappelez-vous, réseau numéro 1 en termes de temps passé. Cible relativement large. Tout le monde est sur YouTube. Alors, c'est sûr qu'on peut penser que c'est peut-être plus une cible qu'il y a autour de 18-34 ans. Mais globalement, c'est une cible large. C'est plutôt une cible justement qui va s'intéresser à un contenu plutôt long, un format plutôt long. D'accord ? Donc, on est clairement sur des vidéos. Offrir un contenu à forte valeur ajoutée. Donc, il ne faut pas oublier que ça reste aussi un réseau social et une concurrence. Donc, pour pouvoir être dans l'impact, il faut proposer un contenu impactant. On peut développer une communauté. C'est plutôt un réseau qui est... Je dirais qui n'est pas facile pour développer une communauté par rapport aux autres réseaux qu'on vient de voir. C'est un peu peut-être même le plus difficile. ça demande de la régularité, ça demande du temps, ça demande beaucoup de moyens, ça demande également d'investissement en termes de matériel quand on veut vraiment être présent de manière efficace et professionnelle, je dirais, sur YouTube. Donc, ça demande du temps et ça peut demander également quelques sacrifices. Et mettre en avant une expertise, bien évidemment, quand vous êtes sur YouTube en tant qu'entreprise, même en tant que personne, vous mettez en avant une expertise. ça peut être tout et n'importe quoi, mais vous êtes reconnus comme ça et pour ça. D'accord ? En termes de conseils, pensez bien à structurer vos vidéos, travaillez bien les miniatures. Donc, les miniatures, c'est les photos qui vont venir présenter votre vidéo et ayez une identité visuelle forte et authentique. Soyez naturel, un peu à l'image d'un coach Google. D'accord ? Donc, voilà pour YouTube. Réseau, bien sûr, bien hyper intéressant. on y passe beaucoup de temps, soit pour la musique ou pour d'autres choses. Oui, effectivement, Treed, c'est le réseau d'Instagram qui vient concurrencer Twitter, X, qui est un réseau, effectivement, de discussion, enfin, plutôt de discussion, si je peux dire, de micro-contenu. Je n'ai pas de statistiques à vous donner. Ça fait quelques mois qu'il est sorti en France. Donc, je n'ai pas encore de statistiques, mais c'est un réseau qui monte. Je vois bien dans les usages que de plus en plus de gens l'utilisent. Je ne l'ai pas encore moi activé sur mon compte Instagram, personnellement. Ça ne serait interdé. Merci de me le rappeler. Les miniatures, effectivement, merci pour la réponse, Lucie. Merci beaucoup. OK. Donc, impeccable. Donc, Treed, c'est le réseau d'Instagram. Je ne sais pas si vous avez peut-être eu le vent de ce réseau. Je vais peut-être vous envoyer une petite documentation là-dessus. Donc, c'est un réseau qui appartient à Instagram, qui appartient du coup à Meta. Donc, il est très intéressant pour être dans la discussion, l'échange. C'est un concurrent de Twitter, c'est un concurrent de X. D'accord ? Donc, si vous souhaitez... D'accord ? N'hésitez surtout pas. On est parti. On continue. Toujours, du coup, sur YouTube. Donc, en termes d'inspiration, je pense à Laura Merlin qui a une chaîne YouTube qui marche très bien. Alors, sur YouTube, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est le tuto. D'accord ? Le contenu tuto. Et notamment, des contenus qu'on appelle des contenus froids. Alors, si je devais, du coup, rentrer un peu plus dans le cœur de la stratégie, quand vous allez poster du contenu sur les réseaux, vous allez souvent articuler votre contenu entre du contenu chaud et du contenu froid. Le contenu froid, c'est un contenu qui a vocation à perdurer dans le temps. Par exemple, vous allez faire un tuto pour expliquer comment, par exemple, installer un parquet. Cette vidéo, elle a vocation à rester dans le temps. N'importe qui et n'importe quand et à n'importe quel moment, pardon, on peut consulter cette vidéo. Le contenu chaud, c'est un contenu qui va avoir un impact court dans le temps et qui vient focus sur un moment, un événement en particulier. Par exemple, vous assistez au salon de la décoration à Paris, vous êtes Laurent Merlin, et vous allez poster une story. sa vocation à durer dans le temps qui va être très courte et surtout, c'est que c'est un contenu qui va être dans le moment qu'on va consommer tout de suite, qui n'a pas vocation à durer. Donc, on va articuler entre du chaud et du froid et il y a des réseaux comme YouTube qui sont plutôt dans du contenu froid. En l'occurrence, ici, on peut voir comment poser du carrelage de sol. D'accord ? Si vous prenez, par exemple, un contenu comme, regardez, ce contenu-là a un million de vues. Il y a un contenu comme, par exemple, comment mettre un autre cravate. Ce contenu-là, on peut effectivement le voir aussi. On peut voir qu'il a plusieurs millions de vues. YouTube, c'est du froid. Donc, bien penser effectivement que vous allez chercher à informer l'internaute, à lui donner du contenu informationnel, ludique, pratique, qui montre également votre expertise. Très important. TikTok, donc, le réseau numéro 1 en termes de temps passé. Donc, là, il y a une croissance fulgurante. Donc, 1 million de nouveaux utilisateurs par jour dans le monde, c'est incroyable. On y passe en moyenne 43 minutes. Donc, c'est le réseau numéro 1. Et 30% des usagers ont plus de 25 ans. Donc, 70% ont moins de 25 ans. C'est ce qu'il faut voir ici. D'accord ? En termes d'intérêt, visibilité, notoriété, c'est un réseau où on peut facilement avoir et rapidement une communauté. On surfe sur des tendances et du contenu chaud. Donc, là, effectivement, on est sur du contenu chaud. On est sur de la démonstration de produits. On travaille avec des influenceurs et on propose du contenu qui va être amusant et créatif. Rappelez-vous, le contenu, il a une vocation. Il est là pour amuser. Il est ludique, pratique et informationnel. Il est là pour informer. Il y a des réseaux qui sont plus entre guillemets centrés sur ce côté-là. C'est clairement des réseaux comme TikTok et je pense aussi à Instagram. D'accord ? Et également YouTube. Donc, on est là pour informer, pour être dans du contenu amusant, créatif, ludique, pratique qui va se consommer assez rapidement. Donc, interagissez avec les influenceurs, suivez les tendances. Vous allez voir les trends sur TikTok en termes de musique, en termes de sujet, de contenu. et les effets vidéo bien sûr qu'on peut retrouver sur TikTok vont en tous les cas rester dans la qualité. Je pense à Luisier Affineur qui est un affineur de fromage qui est hyper suivi sur TikTok qui a quasiment 700 000 abonnés qui est très intéressant. On peut voir ici que ce n'est pas une question d'âge, c'est plutôt une question de qu'est-ce que j'ai à raconter. D'accord ? Et TikTok, c'est un formidable réseau pour raconter son histoire. Si vous avez une histoire à raconter, bien sûr, on a tous l'un à raconter mais on peut facilement raconter son histoire et montrer son niveau d'expertise et facilement avoir une communauté encore je te précise. C'est un réseau qui est très engageant. On peut s'inspirer effectivement de marques comme BMW. Je pense à Merci Andy, à Panja également. Donc, chaque marque a intérêt à être présent sur ce réseau. C'est le réseau qui a le plus de croissance. Je dirais, s'il y a un réseau que vous devez ou peut-être que vous devez vous dire « Tiens, pourquoi pas ? » C'est peut-être TikTok. D'accord ? Et notamment, sans raison, on fait beaucoup de tutos. Je pense à ça. N'hésitez surtout pas à faire des tutos. Définir une stratégie pour les réseaux sociaux. Ça, c'est la troisième partie. Deuxième, troisième partie. On va plutôt vers la fin de la présentation. N'hésitez pas s'il y a des questions. D'accord ? Il ne faut pas hésiter. Donc, voilà. Je vois que Chris est plus pour YouTube. Chris Authentique est plus pour YouTube. Et plus YouTube dans l'usage. Ok. Impeccable. 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 Donc, définir une stratégie pour les réseaux sociaux. On peut voir ici sur ce petit graphique qu'on soit en B2B ou en B2C, quel réseau choisir ? Alors, je vais être tout à fait sincère avec vous. Je pense que la question ne se pose plus vraiment. Il n'y a plus vraiment de raison de se poser la question parce que tout le monde est sur les réseaux. Toutes les entreprises ont vocation à être sur les réseaux pour plusieurs raisons. On l'a vu tout à l'heure. Même si vous êtes en B2B, aujourd'hui, vous devez quand même cultiver une certaine présence en ligne. Vous devez notamment aussi cultiver votre marque employeur. On le voit notamment dans le recrutement. Il y a des marques qui ont du mal à recruter parce qu'elles ne sont pas connues. Dans tous les cas, les réseaux sociaux comblent les besoins en B2B et en B2C. D'accord ? Je précise bien que B2B, ce sont toutes les marques qui vendent à d'autres marques, à toutes les entreprises qui vendent à d'autres entreprises, business to business, B2C, business to consumer. Donc, des entreprises qui vendent à des particuliers. Donc, rappelez-vous, et j'ose le dire aujourd'hui, je pense qu'il n'est plus forcément nécessaire de se poser la question. Au contraire, on a tous vocation à être sur les réseaux qu'on fasse du B2B ou du B2C. Après, chacun a un intérêt à être présent sur tel ou tel réseau plus qu'un autre, bien évidemment, en fonction de leur appétence ou de leur objectif. Mais, je pense qu'on a tous vocation et d'ailleurs, ce graphique le montre très bien. Aujourd'hui, quand on remarque les marques, quand on voit ici sur ce graphique, les bandes bleues correspondent aux entreprises qui font du B2B. On voit qu'elles sont relativement plus présentes sur les réseaux que les marques qui font du B2C. L'importance de définir une stratégie. Effectivement, quand on parle d'une présence sur les réseaux sociaux, il faut toujours se dire qu'il faut le concevoir, il faut la concevoir, cette présence-là comme une stratégie. En effet, on va suivre un fil conducteur, premièrement, et maintenir une cohérence. C'est ça, effectivement, l'intérêt. Il n'y a rien de pire qu'être présent sur les réseaux sociaux et d'y aller comme ça un peu au bon bonheur à la chance et de poster un peu au compte-gouttes, au gré de nos envies. Ce n'est pas forcément la bonne méthode. Il faut avoir une méthode, une vision stratégique qui va vous imposer de suivre un fil conducteur et donc de maintenir une certaine cohérence. Il faudra effectivement intégrer les réseaux sociaux dans une stratégie globale. Ça peut être effectivement votre seule plateforme aujourd'hui, mais si vous avez d'autres plateformes, il faut les intégrer, il faut intégrer les réseaux dans la globalité. Troisièmement, identifier ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Vous allez pouvoir, grâce aux réseaux sociaux, peut-être identifier des actes d'amélioration dans votre présence en ligne. Dans tous les cas, si vous êtes déjà présent en ligne, il faut, avant d'être présent sur les réseaux, commencer à faire un petit audit. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Et enfin, optimiser la stratégie en fonction des résultats. Dans tous les cas, une présence en ligne, une stratégie, une stratégie réseaux sociaux implique de pouvoir effectivement toujours être en quête d'amélioration. Cette quête d'amélioration, c'est une remise en question perpétuelle. D'accord ? Je sais que ce n'est pas forcément évident, mais c'est pour vous dire ici que n'ayez pas forcément de certitude. Seuls les retours que vous allez avoir seront des certitudes pour vous. Mais au départ, vous n'aurez pas forcément de certitude. Vous allez mettre en place un plan à partir d'une étude que vous avez effectivement menée. mais les seules certitudes que vous aurez, ce sera avec le temps. Ok ? Quatre étapes pour construire votre stratégie. Premièrement, analyser, donc analyse de la concurrence et de l'existant. C'est une sorte d'audit, comme je disais. D'accord ? Cible et objectif. Deuxièmement, j'établis et je mets en place des signes. Donc, à qui je vais parler ? À qui est destinée ma présence ? Quelque part. Et mes objectifs, donc je définis mes objectifs à atteindre et les personnes à toucher. Troisièmement, je mets en place une ligne éditoriale, donc je rédige une ligne éditoriale à suivre. Rappelez-vous la notion de cohérence. La ligne éditoriale va vous permettre de respecter cette cohérence. Ok ? On parle de ligne éditoriale, on peut parler également de chartes éditoriales. Quatrièmement, j'identifie les KPI, donc je définis les indicateurs clés de succès à suivre. Et ces indicateurs clés, ils sont liés du coup à vos objectifs. Si votre objectif est de faire de la notoriété et de la visibilité, par exemple, vous allez avoir des KPI relatifs à votre objectif. Ok ? Les KPI, je répète, un indicateur clé de succès. Ok ? L'analyse, les bonnes questions à se poser. Je reviens dans la première étape. Je suis dans l'analyse. C'est la première étape de votre stratégie. Deux types d'analyses, concurrentielles et l'analyse par rapport à vous. L'analyse de l'existant. L'existant, c'est vous. Sur quels réseaux êtes-vous déjà présents ? Quel type de publication faites-vous ? Quelles publications ont obtenu les meilleurs résultats ? Ça, c'est quand je fais déjà. Imaginons que là, demain, à partir de ce soir ou demain, vous vous dites « Tiens, je vais revoir un peu ma stratégie. » Donc, on peut se poser ces questions-là. D'accord ? Et en termes de concurrence, est-ce que vos concurrents sont présents sur les réseaux ? Si oui, lesquels ? Quel type de publication font-ils ? Et enfin, est-ce que je peux m'en inspirer aussi ? On n'est pas là pour copier, on est là pour s'inspirer de ce qui se fait de bien. D'accord ? Dans tous les cas, vous allez articuler, balancer entre une analyse concurrentielle et une analyse par rapport à vous, donc de l'existant. En termes d'objectifs, donc quels objectifs poursuivez-vous ? Donc, je vous disais effectivement que l'objectif va conditionner à terme du coup les KPI. Donc, en termes d'objectifs, on en a mis 5 à peu près. Donc, notoriété, est-ce que je veux gagner en visibilité, me faire connaître ? Premier objectif. Deuxième objectif, est-ce que je vais plutôt être dans l'interaction, l'engagement ? Moi, ce que je veux, c'est engager la conversation, mieux connaître mes clients, être dans l'interaction. Troisième objectif, c'est l'acquisition. Beaucoup d'entreprises veulent agrandir leur communauté. C'est le cas notamment des entreprises qui sont déjà connues, qui ont déjà une sorte de notoriété, d'accord ? Qui veulent du coup agrandir leur communauté. Vous avez la satisfaction, mieux comprendre vos utilisateurs, créer cette préférence de marque et enfin la conversion, obtenir de nouveaux clients. Parfois, il se peut que vous ayez les 5 objectifs en même temps. D'accord ? Donc, il n'y a pas forcément de nombre à avoir ici. On peut en avoir deux, on peut en avoir trois, on peut en avoir un. On peut aussi avoir les 5. Dans tous les cas, dites-vous que vous devez toujours avoir au moins un objectif, d'accord ? quand je viens construire ma stratégie sur les réseaux sociaux. Qui souhaitez-vous toucher ? Cible principale, cible secondaire et ce qu'on appelle, je dirais, les autres cibles, les partenaires et éventuellement la presse ou les influenceurs. Donc, moi, je m'intéresse aux deux premières. Les cibles principales, ce sont vos clients, vos prospects et clients. Les cibles secondaires, ce sont les prescripteurs, celles et ceux qui peuvent potentiellement vous ramener un client principal. ceux qui vont potentiellement parler de votre entreprise, partager votre contenu, d'accord ? Et également, potentiellement aussi interagir avec vous. Donc, n'hésitez surtout pas à bien penser ce temps-là, à bien réfléchir, du coup, dans ce temps-là afin de définir au mieux votre cible. Celle-ci peut évoluer, mais il ne faut pas qu'elle change non plus tous les mois. Elle peut évoluer avec le temps, d'accord ? Au bout de potentiellement de 6 mois par an. Mais dites-vous qu'au départ, vous devez soit l'étudier, soit partir aussi de ce que vous savez et même de l'existant. Rappelez-vous, analyse de l'existant. Les ressources pour vous aider, je pense que du coup, Lucie peut peut-être nous envoyer, nous mettre les liens dans le chat. Vous avez Think with Google qui est un outil qui permet de lire, en fait, du contenu sur les tendances de consommation, les tendances de recherche, les tendances de navigation sur le web. C'est toujours intéressant notamment quand on veut en savoir plus sur des tendances un peu macro mais qui peuvent être intéressantes dans votre business. Vous avez Meta également qui vous propose des insights avec Meta for Sight qui est toujours un outil intéressant avec notamment des données de connexion dans votre ville, sur Facebook, sur le groupe Meta de manière générale. C'est toujours intéressant pour affiner sa stratégie notamment sur le groupe Meta. et vous avez BDM, le blog du modérateur qui est un blog qui traite notamment des réseaux sociaux et qui vous donne la possibilité notamment d'en savoir un peu plus et de lire des études notamment de voir comment fonctionne l'algorithme d'Instagram par exemple. Donc autant d'informations qui peuvent vous permettre de toujours être en veille sur vos réseaux et du coup de ne pas perdre le train entre guillemets d'être toujours dans le train d'être toujours en marche entre guillemets. Ok. Donc Think with Google Meta et BDM le blog du modérateur. Je pense que Lucie pourra nous les mettre dans le premier dans le chat. Exemple de KPI effectivement je vous disais donc ça va être les KPI sont liés aux objectifs si votre objectif est d'être dans la de faire de la notoriété exemple de KPI vous allez avoir le nombre d'abonnés par exemple le nombre de j'aime la taille de votre communauté donc le nombre d'abonnés je l'ai dit le nombre de vues enfin tout dépend de vos objectifs si vous voulez par exemple faire de la conversion vous allez avoir comme KPI le nombre de clics le nombre d'achats donc on va les voir à la fin je suis navré là ça ne me vient pas comme ça j'ai un trou de mémoire mais en fait les KPI sont liés aux objectifs ok mais par exemple ouais le nombre on peut dire le nombre de clics que vous avez eu sur votre 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 vos postes le nombre de commentaires ce qu'on tourne KPI le nombre d'achats le nombre d'abonnés les commentaires positifs également ce sont autant de KPI aussi ok donc on va les voir plus spécifiquement tout à l'heure nombre d'enregistrements aussi parfois on peut voir effectivement sur les réseaux notamment sur Instagram sur Twitter aussi combien de gens ont enregistré mon post c'est aussi intéressant ok donc en fait les KPI c'est tous les outils de mesure en fait qui vont venir en fait vous donner des des indications sur est-ce que mon objectif a été rempli ok encore une fois ils sont spécifiques à à votre à vos objectifs donc définir une stratégie et créer sa ligne éditoriale donc autre point hyper important donc les éléments qui composent la ligne éditoriale donc la ligne éditoriale qu'est-ce que c'est c'est le chemin ok que vous allez définir c'est entre guillemets le territoire que vous allez délimiter et qui va délimiter votre présence sur les réseaux sociaux ok donc dedans vous allez mettre forcément votre cible vos cibles et objectifs ok et aussi vous allez intégrer le ton le vocabulaire et les émojis c'est-à-dire que ça c'est votre c'est comment les gens vont vous percevoir ok rappelez-vous que les gens vont lire vos posts ok ils vont ils vont avoir une habitude ils vont s'habituer à votre façon de poster donc ça c'est votre ton votre vocabulaire les mots que vous allez employer les émojis que vous allez employer constituent font partie de votre ligne éditoriale les thématiques que vous allez aborder les types de publications et les différents formats ok quatrièmement les rythmes de publication donc ça c'est est-ce que je publie une fois deux fois ou trois fois par semaine d'accord vous avez notamment sur des sites comme le BDM comme BDM vous avez des études sur les meilleurs moments pour publier sur telle ou telle raison d'accord à vous de déterminer aussi par rapport à votre cible comment on réagit quel est le meilleur rythme de publication et enfin les jours et horaires de publication ça fait écho du coup au quatrième point d'accord donc la ligne éditoriale c'est clairement ce qui va constituer votre périmètre éditorial qu'est-ce que vous allez pouvoir dire en fait d'accord si je vais du coup donner une définition c'est c'est l'identité de votre présence d'accord et du coup dedans vous allez avoir tous les composants qu'on vient de voir ok je ne sais pas si je suis très clair par rapport à la ligne éditoriale mais il faut bien penser que c'est ce qui va venir vous différencier de votre concurrent si je prends par exemple on le voit très bien dans les médias par exemple si vous prenez des chaînes comme TF1 et France 2 par exemple si je prends le JT de ces deux chaînes là ils ont chacun leur propre ligne éditoriale si je prends des chaînes d'infos en continu comme BFM CNews et compagnie on voit bien qu'ils ont chacune leur propre ligne éditoriale donc c'est ce qui vous différencie on peut être sur le même créneau sur le même secteur d'accord mais vous avez toujours une différenciation qui va être faite et ça c'est vous qui l'imposez c'est vous qui l'avez étudié c'est vous qui l'avez entre guillemets imposé aux gens d'accord donc dedans vous mettez les différents points qu'on vient d'aborder tout de suite à ne pas négliger d'accord à ne pas négliger donc la ligne éditoriale fait aussi écho au calendrier éditorial rappelez-vous que dans cette ligne éditoriale vous avez vous avez du coup les rythmes de publication ok et les jours et horaires de publication c'est ce qui va constituer aussi ce qu'on appelle le calendrier éditorial pourquoi je dis ça ? parce que ce calendrier est un planning ok qui va du coup venir reprendre toutes vos publications et vous pouvez anticiper ce planning là ok vous pouvez programmer vos postes donc c'est à vous d'accord de pouvoir le faire donc vous avez effectivement des outils pour le faire je peux vous donner notamment un outil qu'on appelle le calendrier du community manager je pense que peut-être même Lucie va vous le donner qui permet effectivement d'anticiper certains postes à certains jours de l'année ok donc il ne faut pas hésiter à le consulter merci beaucoup je crois que c'est le même effectivement que j'allais que j'allais vous donner c'est parfait merci beaucoup Lucie donc la ligne d'accord va vous permettre de déclencher derrière vos calendriers éditoriales sur les trois prochains mois les quatre prochains mois les cinq ou les six prochains mois ok sur Meta par exemple sur Meta Business Suite et l'outil de publication de Facebook et d'Instagram vous pouvez concevoir votre calendrier éditorial ok et vous avez des outils également pour le faire et justement ces outils sont ici donc vous avez notamment alors je vais vous le donner notamment l'outil donc OutSuite qui permet de concevoir son calendrier éditorial ok et le deuxième lien donc le calendrier le blog du modérateur c'est le lien que vous allez du coup communiquer Lucie et moi-même tout à l'heure ok donc vous avez les outils nécessaires aujourd'hui pour concevoir votre propre calendrier éditorial il faut juste entre guillemets vous poser un petit temps et réfléchir à ce que vous allez pouvoir du coup poster mais cela du coup fait naturellement écho à votre ligne éditoriale ok c'est un ensemble il faut le voir comme un ensemble et justement vous avez des outils de programmation de contenu donc je vous parlais de Meta qui a son propre outil qui est gratuit mais vous avez d'autres outils qui sont payants et qui vous permettent de gérer plusieurs réseaux en même temps donc je pense à OutSuite ou à Letter par exemple ou à Buffer aussi où on peut du coup gérer plusieurs réseaux comme Pinterest TikTok Instagram Ix Facebook en même temps demandant bien sûr naturellement un paiement mensuel d'accord donc il ne faut pas hésiter du coup à vous servir de ces outils-là si vous le souhaitez c'est plutôt des outils qui servent notamment pour les Community Managers ceux qui doivent du coup gérer plusieurs interfaces en même temps mais si vous avez vous l'ambition de gérer plusieurs réseaux en même temps vous pouvez bien sûr bien évidemment vous servir de ces outils ils sont tous bien autant que les autres Meta et gratuit par exemple on va du coup arriver à la fin de cette présentation on va passer du coup par la fin en fait les dix dernières minutes de cette présentation il y a des questions qui se posaient effectivement sur le temps passé donc on arrive à la fin d'accord donc mesurer l'impact sur les réseaux sociaux donc les indicateurs propres aux différents réseaux donc c'est la question que me posait tout à l'heure quelqu'un dans le chat vous avez par exemple le nombre d'abonnés donc on va les classer selon la quantité ou la qualité donc le nombre d'abonnés donc ça c'est du quantitatif la portée des postes donc ça c'est le reach le nombre de gens qui ont consulté votre poste les sentiments donc ça c'est plus du qualitatif le nombre d'interactions c'est du quanti l'engagement également et la nature des mentions c'est du qualitatif donc vous avez du coup déjà deux familles d'indicateurs quanti, qualitatif et à l'intérieur de ces indicateurs vous avez du coup donc nombre d'abonnés je répète le reach assez noçon qui revient souvent le reach c'est la portée de vos postes combien de personnes ont été atteintes par votre poste ok n'hésitez pas à prendre une capture d'écran si vous le souhaitez donc en termes d'indicateurs également qui sont liés à vos objectifs encore une fois je le répète ils sont toujours liés à vos objectifs donc on a mis ici des exemples d'indicateurs selon l'objectif donc si c'est la notoriété la considération la conversion ou la fidélisation donc vous avez l'objectif donc faire connaître mon activité mon point de vente le KPI concerné c'est la portée de votre poste donc le reach l'impression le nombre de fois que votre poste a été affiché et les vues d'autres vidéos par exemple et si je prends la conversion on va avoir par exemple objectif développer ma communauté ou du moins l'engagement de ma communauté vous allez avoir le like le commentaire le partage l'enregistrement le clic sur le lien ok donc tout ça constitue du coup le KPI mais encore une fois je répète qui sont liés à vos objectifs ok quels outils pour mesurer comme je vous disais donc chaque réseau a ses propres outils mais on peut également avoir ses propres outils donc comme je vous disais OutSuite Later Buffer mais on a également des outils qui sont propres au réseau vous avez également Google Analytics qui est un outil qui peut vous permettre également de mesurer la portée de vos publications notamment de voir si vous avez de la conversion par exemple vous mettez en place une publication ou une publicité sur les réseaux sociaux et vous voulez voir si cette publicité là vous a généré derrière de la conversion ou du moins un comportement spécifique sur votre site donc ça on peut l'analyser avec Google Analytics il ne faut pas hésiter du coup à vous servir de ces différents outils Analytics il est gratuit et on peut l'installer sur son site très facilement donc par exemple ou sinon vous passez par les outils qui sont donnés par les réseaux qui sont aussi très intéressants avec pas mal de données ok on arrive du coup à la fin toute fin les bonnes pratiques pour se lancer donc réserver votre nom de marque ok il ne faut pas hésiter si vous avez un nom de marque avant de déposer votre nom à l'INPI ou de faire des démarches administratives vous pouvez également déjà réserver votre nom de marque sur les réseaux ok ce serait dommage de payer un nom de marque à l'INPI et de devoir du coup le changer ou le modifier sur les réseaux d'accord donc il y a toujours effectivement un intérêt à réserver votre nom de marque déjà sur les réseaux ok afin d'éviter toute surprise commencez petit et investissez progressivement donc ayez des objectifs qui soient réalistes ok le plus possible et atteignables d'accord ne visez pas si vous êtes trop grand pensez plutôt petit priorisez les réseaux ça c'est quelque chose qui est intéressant aussi et afin à terme vous allez pouvoir grandir mais commencer petit c'est la meilleure façon de pouvoir vous donner du coup du entre guillemets un élan aussi positif d'accord ce serait dommage de voir trop gros et de vous entre guillemets de vous brûler les ailes créer du contenu régulièrement donc ça c'est hyper important et il y a un rythme de publication régulier je ne vous dis pas de publier tous les jours mais si vous publiez deux fois par semaine mais restez dans ce rythme de deux fois par semaine d'accord c'est très important de pouvoir industrialiser ces contenus donc de les planifier d'avoir une logique entre guillemets un peu industrielle c'est à dire que vous pouvez passer une journée par exemple ou une demi-journée à créer que du contenu que vous allez poster du coup et programmer plutôt pour les semaines ou les mois à venir donc bien penser que le contenu ça se travaille comme un produit d'accord c'est quelque chose qui est intéressant il ne faut pas négliger ça et il ne faut pas penser à du contenu un peu au compte-gouttes penser sur le long terme d'accord il y a aussi une bonne pratique c'est la publicité en ligne il ne faut pas hésiter si vous voulez décoller de manière rapide et si vous voulez gagner du temps aujourd'hui il faut savoir que sur Meta notamment vous pouvez faire la publicité à partir de 1 euro par jour d'accord vous avez la possibilité bien évidemment d'être plus visible à partir de 1 euro par jour ce qui est relativement accessible ok mettre en place une veille ça c'est effectivement aussi important ça fait partie de cette notion qu'on appelle l'étude d'accord être en veille constante ça c'est important c'est quelque chose qui va vous permettre du coup d'être toujours dans la tendance et d'avoir les bonnes pratiques parce que ça évolue assez rapidement ok donc vous avez des blogs spécialisés donc je pense au blog du modérateur qui est un outil hyper intéressant pour pouvoir pour pouvoir apprendre et être toujours à la page ok les influenceurs l'influence marketing c'est une stratégie également qu'il faut considérer qu'on peut considérer on parle de macro influenceurs donc les gros influenceurs que vous connaissez qu'on connaît tous mais vous avez également les petits influenceurs qu'on appelle les micro influenceurs donc ça faut pas hésiter également à regarder dans votre dans votre environnement si vous avez des personnes des personnes qui peuvent vous permettre de d'avoir un peu plus de visibilité et qui vont vous donner entre guillemets de la recommandation d'accord on sait aussi que ça passe par là on sait aussi que ça passe par là faut pas hésiter à toucher ces personnes là afin qu'ils qui vous donnent un petit coup de pouce ok donc voilà on arrive à la à la fin de cette présentation je sais pas si vous avez des questions en tout cas n'hésitez pas n'hésitez pas c'était un plaisir de partager ce contenu avec vous ok oui effectivement pour réserver un nom de marque comme le disait Lucie vous créez un vous créez un contenu enfin vous créez un compte tout simplement sur le réseau ok et comme ça plus personne ne pourra utiliser ce nom de marque également ok n'hésitez pas si vous avez des questions en tout cas c'était un plaisir d'être avec vous n'oubliez pas effectivement le numéro de la hotline si vous souhaitez réserver un coaching vous pouvez le faire en appelant le numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran de 9h à 13h un coach est capable de vous répondre et de répondre à vos questions en tout cas c'était un plaisir d'être avec vous merci pour vos interactions merci pour vos questions n'hésitez pas à nous retrouver sur notre chaîne bien sûr sur la chaîne YouTube Google Atelier Numérique et à nous retrouver également sur 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 d'autres sur d'autres interfaces comme la hotline ou en présentiel aussi c'est une possibilité merci d'avoir suivi ce live n'hésitez pas si il y a des questions on va pouvoir on va pouvoir bientôt conclure mais surtout n'hésitez pas on peut prendre le temps du coup de répondre à vos questions mais si on n'a pas c'était un plaisir c'est que tout était clair j'espère en tout cas que c'était clair pour vous merci beaucoup je vois que beaucoup de personnes nous suivaient aujourd'hui on est à peu près 30-34 personnes donc c'était vraiment intéressant merci à Lucie pour les liens pour ton activité de modération aujourd'hui merci beaucoup bon je vois qu'il n'y a pas de questions écoutez je vous souhaite une très belle après-midi partout où vous êtes et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube on sera très content de vous revoir de vous voir et de vous revoir sur notre chaîne à très bientôt et surtout un grand merci à vous bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501